Aujourd'hui, nous allons faire un petit tour du N97 en version noire. Donc j'ai avec moi Akane, salut Akane, et surtout Jérémy de chez Nokia. Bonjour à tous. Voilà, et puis évidemment le N97. On va commencer par juste regarder rapidement la boîte. Bon, le téléphone est déjà sorti, on ne va pas vous le déballer. De toute façon, ça a déjà été fait sur Internet. On ne va pas le refaire. Je vous montre juste, alors ce n'est pas la boîte définitive, évidemment. C'est pour vous montrer un petit peu les accessoires qu'il y a à l'intérieur. Donc là, c'est un petit stylet, en fait. Un petit stylet, effectivement. Ah, tout plat. Très moderne, très plat. Ouais, voilà. Donc assez sympa, je pense qu'il va se défait comme ça. J'aimais bien, moi, celui du 5800 en forme de médiator, c'était assez rigolo. Ok. Ensuite, bon, on a un chargeur qui, là, n'est pas de chez nous, mais ce n'est pas grave. Donc il y aura forcément un chargeur. Ça, c'est... C'est une prise qui permet d'adapter, en fait, plusieurs chargeurs. Parce qu'en fait, on a un chargeur en micro USB. Ah oui, il charge en micro USB. Ok. Et si on a un vieux chargeur Nokia, plutôt que de le jeter à la poubelle et de polluer, on peut le réutiliser. Donc si on a un chargeur M-Cigar ou autre, pas besoin de changer tous ces accessoires. Donc, le câble USB, voilà. On a ici les écouteurs et la petite télécommande qui va bien. Ok. C'est pas mal. Dans la version finale, donc, on aura normalement Nokia Maps offert pendant un an. Voilà, Nokia Maps offert pendant un an et 25 tracks à télécharger sur le Nokia Music Store. 25 chansons, donc. Offert avec. Ça, c'est bien. Et maintenant, on va passer au fameux M97. On va faire juste un tour extérieur. Donc, sur la face arrière, on voit qu'il n'y a pas grand-chose à part l'optique. Donc, c'est du 5 millions de pixels avec autofocus. C'est ça. Carl Slides. Flash LED. Et Flash LED. Ok. Donc là, on voit qu'en fait, il y a une petite glissière. Super qualitatif. Le truc, c'est en fait, elle slide de façon assistée. Donc, c'est chouette. Ensuite, on va regarder sur les côtés. Donc, on a une touche de prise de photo. Là, c'est touche volume plus volume moins, je suppose. Exactement. Sur le dessus, on a le jack 3.5. Qui sert aussi de sortie TV-out. D'accord. Ok. Comme sur la N95, par exemple. Exactement. Le bouton de marche-arrêt. De l'autre côté, donc, on va se retrouver avec le micro USB. Ça, c'est un bouton pour le verrouiller, je suppose. C'est ça. C'est pour le verrouillage de l'écran. Ok. Là, les deux petits trous, ce sont les haut-parleurs ? Exactement. Ok, haut-parleurs stéréo, donc. Donc, le micro. Ok, on a fait le tour. Sur la face avant, on va regarder un petit peu. Donc, on voit qu'à droite, on a la caméra. La caméra VGA, pour la visio. Un capteur de luminosité, je suppose, comme d'habitude. On va retrouver ici, donc, une touche qui est la touche menu. Tout à fait. En fait, c'est la touche caractéristique des S60 qui permet directement d'accéder à son menu principal. Avant, c'était la fameuse touche avec le petit logo bleu. Exactement. Voilà. Donc, raccrocher, décrocher. Là, ça va. C'est sensitif, alors on n'appuie pas. Oui. On pose juste son doigt. Oui. Ok. On va slider. Donc, déjà, le slide, c'est incomparable avec ce qui a pu être fait avant. Ceux qui ont comme référence le Titan 2, la HTC et autres, ça n'a rien à voir. Là, ça fait vraiment super qualité. Il faut dire ce qui est. Ça slide super bien. Le ressort et tout, c'est top. On note juste derrière que là, on a plein de choses écrites. C'est génial dans la fiche produit, en fait. Donc, on voit 32 gigas, autofocus, GPS, Bluetooth 2.0, WLAN, 3G, HSDPA, USB 2 et radio FM. Donc, au moins, c'est bien. On a la fiche produit juste derrière. Voilà. Juste derrière le slide. Non, voilà. Top. Là, ça fait vraiment super qualité. Et en plus, on peut l'ouvrir d'une main, quoi. Ce qui n'était pas le cas du Titan 2. Il fallait pousser, relever. Voilà. Là, c'est une version Coherty. Mais évidemment, en France, vous aurez une version Azerty. Donc là, les touches sont assez espacées. Pas très bombées. Enfin, suffisamment pour avoir une frappe agréable, je pense. Voilà. Donc, c'est pas mal. Donc là, c'est la version black. On n'a pas parlé des couleurs, mais on va en parler vite fait. Donc, version noire, il y a une version blanche qui sera en exclusivité chez The Phonox. Donc, on peut le dire, quand même. Voilà. Ensuite, on va faire le tour un petit peu de cette page d'accueil qui, je vois, est assez chargée. Mais c'est parce qu'en fait, il y a beaucoup de widgets. On est d'accord ? Oui. En fait, la grande force de ce téléphone, c'est qu'on peut personnaliser entièrement sa page d'accueil. D'ailleurs, on peut voir tout de suite, en slidant très rapidement, qu'on peut d'ailleurs se créer deux pages d'accueil. D'accord. Ce qui permet de se créer un petit peu une page d'accueil peut-être plus professionnelle, si on a envie. Une page d'accueil complètement personnelle avec ses applications plus familiales. Et donc, on voit qu'on a une page d'accueil qui est segmentée en différentes parties. Oui. Donc, ce qui est très sympa, par exemple, là, ce que j'ai mis sur cette interface, c'est le widget Facebook. Donc, voilà, on voit que directement, on peut accéder à son application. Facebook, ok. Donc, voilà, ça se charge un petit peu. Oui. On ne capte pas super bien, donc. D'ailleurs, ça devrait être plus rapide que ça. Oui. Mais l'idée, c'est qu'effectivement, en temps réel, on a accès, voilà, comme vous voyez, j'ai accès aux derniers événements, aux derniers statuts de mes amis. Ici, j'ai un petit widget, pardon. Météo. Météo. Donc, c'est très sympa aussi, puisqu'on peut aller carrément paramétrer, effectivement, l'arrondissement dans lequel on se trouve pour avoir la météo à 5 jours. Oui. Donc là, vous voyez, pas de chance pour ce week-end pour les parisiens. Oui, il va faire un peu de pluie. Mais alors, juste un peu. Voilà. Et donc, là, on peut… C'est des raccourcis contacts. Voilà, raccourcis contacts. Donc, on peut rajouter la photo de ses amis, avoir l'historique. Un peu comme ce qu'il y avait sur 58.0. C'est ça, exactement. Et là, on peut aussi avoir un widget mail. Ok. Et alors, c'est très simple. Pour changer tous ces widgets, il suffit de faire option, modifier le contenu. Oui. Et donc là, toutes… Pardon. C'est pas un peu. Toutes les parties de l'écran vont devenir actives. Et donc, par exemple, si on veut supprimer le widget météo, on clique dessus, on met retirer. Ok. Voilà. Et voilà. Et donc, si on veut, par exemple, un raccourci vers un autre widget, on reclique sur la partie « Ajouter du contenu ». Et donc là, on nous propose un certain nombre de widgets, comme Allociné, Amazon, i5. Même la radio FM, si on veut. Voilà. Le lecteur audio. Ouais. Donc, ça peut être sympa aussi d'avoir un accès direct à ses chansons. J'ai vu qu'il affichait même la pochette, en fait, quand on… Tout à fait. Tout à fait. On peut faire l'essai, là. Je vais aller à la même… Oui, non, là, on est… Alors, donc ensuite, voilà, il faut faire terminer. Une fois qu'on a fini de se paramétrer sa page d'accueil, on fait terminer. Ensuite, on va aller à la musique. Ça vibre un peu quand on appuie. Oui, en fait, il y a une réponse tactile, effectivement, pour confirmer qu'on a bien effectué une manipulation sur le mobile. D'accord. Donc, là, je vais aller dans la musique. Donc, là, si on fait tous les morceaux… Ah, pardon. Double-cliqué. Double-cliqué. Et donc, là, par exemple, si on veut mettre plus fort les boutons sur les côtés… OK. Donc, Kéza Jones, si on fait retour, on revient à sa page d'accueil principale. Voilà. Voilà. C'est parti. On voit qu'il y a la jaquette qui apparaît, donc, sur la gauche avec les raccourcis. Si on veut changer de chanson, plus qu'à cliquer ici. Voilà. Et tout ça, bien sûr, on peut le faire aussi en mode paysage. Voilà. Donc, vraiment, la possibilité de personnaliser entièrement avec des widgets Facebook, à le ciné. Donc, on peut voir en temps réel les dernières sorties cinéma, les bandes-annonces. Ça, c'est top, hein ? Je vais mettre juste pause. Voilà. Faut qu'on s'entende. Ok, donc, ça, c'était pour la page d'accueil. Donc, évidemment, je suppose qu'on peut rajouter des widgets, même par la suite. Tout à fait. On n'est pas limité à ceux qui nous sont livrés avec. Ça se passe dans l'OviStore ? Tout à fait. Donc, on peut aller tout de suite dans l'OviStore. Donc, il suffit d'aller dans son menu. Voilà. Dans le menu principal. Donc, vous avez une icône OviStore sur laquelle vous allez retrouver, alors, à l'heure actuelle, c'est à peu près 15 000 applications. D'accord. Donc, qui sont disponibles, qui sont entièrement gratuites. D'accord. L'OviStore qui est pour l'instant en anglais et qui sera en français à partir de début juillet. D'accord. On va prendre la sortie du N97. Donc, vous pouvez choisir, alors, vous voyez, les préférés. Donc, vous pouvez choisir différentes applications. Et les classements, je vois. Tout à fait. Ok. Donc, toutes celles-ci sont gratuites. Jusqu'à début juillet, on est sur des applications entièrement gratuites. Et par la suite, on aura, bien sûr, des applications en mode try and buy. D'accord, il y a quand même une version d'essai. Et si je veux l'acheter, je peux l'acheter. Ok, là, on n'est pas connecté. Ok. Donc, ça, c'était pour l'OviStore. Après, au niveau du navigateur web, Donc, il gère le flash. Oui. Mais ça, à la limite, tous les Nokia déjà le géraient. Il y avait une question sur YouTube. Donc, la réponse, c'est On peut lire les vidéos YouTube. Et en plus, il les met en plein écran. Donc, ça, c'est sympa. C'est ça. Au niveau de l'écran, donc, ce n'est pas un écran capacitif. C'est un écran résistif. C'est-à-dire qu'il faut appuyer un petit peu dessus. Mais enfin, il est hyper sensible, quoi. C'est vraiment optimisé pour... Oui. Ce n'est pas le capacitif à la papa d'il y a un moment où il fallait vraiment appuyer. Là, on peut effectivement bien faire défiler ces icônes et tout ça sans trop de problème. Il y avait une question sur le DVBH. Donc, non, il n'est pas DVBH. Mais d'un autre côté, ça sert à quoi ? Aujourd'hui, en France, ce n'est pas du tout à l'ordre du jour. Oui, exactement. En termes d'autonomie, est-ce que tu as une idée de ce que ça... On est à plus de 400 heures d'autonomie en veille. Lecture vidéo à plus de 4 heures. D'accord. Et en lecture audio à plus de 40 heures. D'accord. Donc, c'est pas mal. Je vais lancer une vidéo juste pour qu'on voit un peu la qualité d'image. Tu peux mettre un peu plus de son aussi. Oui, derrière, je vais monter le son. Ou simplement ici, en fait. Il suffit de cliquer. Oui, et de... Voilà. Voilà. Ce qui est pas mal, c'est qu'en fait, les haut-parleurs sont devant. Donc, quand on regarde un film, on le pose sur la table. Et puis, on a le son stéréo. Donc, là, c'est un petit divix que j'ai installé rapidement. Ouais. C'est pas mal. Et là, comme c'est un écran 16 neuvième, en fait, l'avantage, c'est que du coup, on devrait pas avoir de bande noire ou pas grand chose. Non, on a vraiment du plein, plein d'écrans. Donc, on est sur un écran NHD. Donc, vraiment, la haute qualité pour les écrans mobiles. 16 millions de couleurs. Donc, on est en 640 par 360. Je vais avancer juste un peu. Pour montrer, en fait, que c'est super fou. Donc, bon, c'est rigolo. Le truc que moi, j'ai noté, c'est que les noirs étaient très noirs. Il est pas moins bien. Par rapport à même au N96 et tout ça, je trouve que l'écran est d'une excellente qualité. Il est très très fin. C'est assez hallucinant. En fait, pour rien vous cacher, moi, j'avais joué avec d'autres N97 et j'avais pas fait spécialement attention. Là, les noirs sont super noirs. Il n'y a rien à dire, quoi. Une autre question. Là, on est limité, en fait, en termes de widget, là. Je ne peux pas en mettre d'autres et faire défiler, par exemple. Non. Non, a priori, non. Mais de toute façon, vu que j'ai deux pages, il y a de quoi faire, quand même. Donc, je passe au début, mais c'est quand même hyper réactif. Bon, au niveau du clavier pour composer les numéros, ben, voilà, en appuyant sur une touche. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, c'est animé, en fait. Donc, c'est assez rigolo, quoi. Ça a une impression de fluidité. Il est hyper rapide, en sachant qu'en plus, la version qu'on a n'est pas une version définitive. Donc, c'est pas mal. Donc, j'ai vu qu'il y avait des questions sur le clavier virtuel. Donc, là, il n'y a pas de clavier virtuel, puisqu'il y a un clavier physique. Non, par contre, effectivement, on a cette possibilité d'avoir trois choix, trois modes de saisie. Donc, si, par exemple, on se met sur un SMS... Donc, on va aller voir, tu me dis, on peut sélectionner différents modes de saisie. Donc, on entre dans le SMS. Voilà. Là, je vois, j'ai un petit champ qui apparaît, donc je suppose que là, il faut que j'écrive. Voilà. Donc, là, c'est en reconnaissance manuscrite, soit avec le doigt, soit avec le petit stylet qui est fourni. Oui, soit avec le petit stylet qui est fourni avec. Voilà. Donc, si on veut sélectionner un autre mode de saisie, donc on a une petite option ici, là, qui nous montre le clavier. Et donc, on peut sélectionner clavier alphanumérique. Donc, là, c'est le T9, quoi. Voilà, le T9. Et si on veut écrire, effectivement, avec le full, enfin, avec le clavier complet, il n'y a qu'à l'ouvrir. En fait, je bascule et là, je continue à taper n'importe quoi sur l'écran. Donc, il doit y avoir pas mal de reflets sur la vidéo, mais c'est un peu normal, puisqu'il est quand même super brillant. Donc, voilà. On ne l'a pas dit, mais ça, c'est assez métal. C'est du métal. Oui, c'est une finition métal. Donc, ça, c'est pas mal. Bon, après, au niveau logiciel, enfin, au niveau fonction, on l'a dit, Wi-Fi, Bluetooth stéréo, évidemment. On va juste regarder un petit peu ce qui concerne la photo. Je vais faire une photo de la boîte, ce qui n'est pas forcément le plus intéressant, mais enfin, voilà. Mise au point assez rapide. Il a fait une belle photo. Là, par contre, ça va un peu vite, quoi. Traitement de la photo et affichage de la photo après la prise de vue, ça va vite. Au niveau des vidéos, on va aller juste regarder un petit peu. Ah, là, j'ai fait une prise de photo sans utiliser le bouton. C'est pas mal. Option. Donc, mode vidéo. Donc, 32Go de mémoire. C'est ça, 32Go interne, avec la possibilité d'aller jusqu'à 48. En rajoutant une carte mémoire, juste ça. Tiens, je vois, dans la vidéo, on peut même afficher les informations GPS. Donc, ça, c'est original. Ok. C'est assez sympa. Si on est, voilà, son fils de tourisme, on se balade. Voilà, pour pouvoir relocaliser sur la carte, en fait, la vidéo. Donc, ça, c'est pas mal. Donc, oui, prise du son. On choisit où est-ce qu'on le... On sauvegarde sa vidéo. Ok. Le truc un peu classique. Et qui fonctionne bien. Hop. Donc là, je vais enregistrer une vidéo. Rapidement. Voilà. Akane. Bonjour Akane. On avait dit pas de geste de gang. Ok, donc j'arrête la vidéo. Prêtement du clip, ça va super vite. Et là, je regarde ma vidéo. Si, peut-être. Voilà. Ah. Akane. Voilà, ça marche bien. Donc là, il a filmé en 16 neuvième, pour le coup. C'est ça. Comme faisait, en fait, le 58-0-0, déjà. Exactement. Il a filmé en 16 neuvième. Bon, c'est fluide, évidemment. 30 images secondes, je suppose. C'est ça. Ça, ça va pas changer. Enfin, là, on a l'aboutissement, finalement, de tout ce qu'on attendait sur les N-Series depuis que les N-Series existent. Que ce soit... Depuis les N-90, en fait, on avait déjà des vidéos super fluides. Là, on voit qu'il y a une vraie évolution, quoi. C'est un peu le mobile ultime des N-Series, quand même. Je sais pas si j'ai quelque chose à ajouter. C'est fluide. Les photos sont de bonne qualité. Voilà, vraiment... On va pas faire une vidéo d'une heure, ça a déjà été fait. On va se contenter d'une vidéo plus courte. Mais c'est vrai que je suis agréablement surpris, quoi. Dans la main aussi, on a une vraie sensation de qualité. Je pense que c'est difficile à retranspresse via la vidéo. En fait, ouais, mais il y a une finition qui est top, quoi. Ça craque pas, les plastiques, rien, quoi. C'est bien, quoi. C'est... Ouais, rien à dire. Niveau des plastiques et tout, ça fait costaud, quoi. Niveau des jeux, donc, il est compatible N-Gage. Bon, là, il y en a pas dans celui-ci, mais il est compatible N-Gage ? Il sera compatible. Alors, pas forcément à la sortie, justement. C'est en train d'être finalisé. D'accord. Mais très rapidement derrière, donc pas de souci là-dessus. Ok. Donc, on a dit qu'il vient avec un an de navigation. Ouais. Donc, on a aussi le Nokia Maps, qui est adapté, effectivement, pour le touchscreen. Il va venir, donc, avec 25 tracks, donc, offerts sur le Nokia Music Store. Ouais. Donc, voilà, de quoi se faire plaisir sur les différentes utilisations. Ouais. Les services. Moi, j'ai lancé Maps, donc. Donc, on voit, là, pour le GPS, pour le coup, c'est assez pratique en voiture. Ouais. Il faut dire ce qu'il y a, puisque vu la taille de l'écran, c'est quand même assez sympa. Bon, après, ça reste du Maps. C'est Maps 3.0, je suppose, la nouvelle version, c'est ça ? Pareil, c'est en cours de finalisation. Ok. Peut-être pas forcément à la sortie, parce que là, il arrive très vite. Et l'application, voilà, là, on est en V2. Ouais. Mais rapidement, derrière, la possibilité de pouvoir le mettre à jour. Voilà, en fait, il nous a localisé, pas très, très loin de là où on est, effectivement, mais sachant que là, on n'est pas connecté au GPS, mais il a fait une triangulation GSM. Donc, voilà. Donc, un an de GPS et tout, c'est cool. Donc, le blanc, vous le retrouverez en exclu chez The Phone House. Disponible, normalement, là, vous regardez cette vidéo, la fin du mois de juin, quoi. Aken n'est pas d'accord. Si, la fin du mois de juin, ok. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, j'y répondrai dans les commentaires, puisque j'ai joué un petit peu avec. Là, en fait, on est assez pressé. Du coup, je vais devoir rendre l'antenne, comme dirait notre ami. Merci, Jérémy, d'être venu nous voir avec le N97. Merci. Et puis, à bientôt pour d'autres vidéos. J'espère bien. Et merci à Aken pour ce magnifique silence. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501